Ça tourne cette merde là ? Ça tourne ! Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel Acapulcule ! Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, je vous emmène dans ma vie, perso. Voilà, c'est comme un vlog d'influenceuse, mais avec des burnes, avec des testiboules. Comme la plupart d'entre vous, je crois, le sait, puisque globalement je vous l'ai dit au moins 40 fois, je suis passé FFTir depuis peu, très peu même, depuis le 1er septembre. Et je découvre donc les joies de la FFTir, parmi lesquelles le tir contrôlé. Donc oui, pour ceux qui se demandent, j'ai jamais été FFT, ce qui ne m'a jamais empêché de tirer globalement avec ce que je voulais. Mais voilà, aujourd'hui c'est terminé, il faut que je me... Comment vous dire ? Que je me conforme à ce que l'on attend de moi. Alors aujourd'hui, le tir contrôlé, mon premier. Pour ceux qui ne savent pas, les tirs contrôlés, ça sert à acquérir la... Catégorie B. Non, non, c'est pas grave, dis-moi. Ah super, je m'en occupe. Donc pour ceux qui l'ignorent, le tir contrôlé, ça sert à obtenir sa catégorie B. Il faut en faire un tous les deux mois et un jour. Et donc au bout de trois, on peut commencer à déposer le dossier. Euh... Comment vous dire ? Aujourd'hui, j'ai un problème. Et mon problème, un problème qui n'en est pas un. Primo, il faut que j'en tire 50. Ce qui est plutôt cool, j'ai tout ce qu'il faut. Deuxième problème, il faut que ce soit en 9-19 avec une arme commune. Alors ça, je suppose que ça dépend peut-être des stands, j'en sais rien. En l'occurrence, moi aujourd'hui, ça va être Glock 19. Ça va me permettre de vous parler des Glock. Alors... Première chose à noter... Le flingue est à peu près propre, c'est cool. Je l'ai nettoyé de près parce que quand même... Bon, voilà. C'est une version filetée. Malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver de modérateur de son. C'est con, j'aurais bien aimé. Mais bon, bref. Donc Glock, évidemment, tout le monde connaît. Blablabla, blablabla, blablabla. Tout le monde connaît. Tout le monde. Qu'est-ce que je pense de Glock ? J'en pense que c'est bien. Que ce n'est pas le top du top. Mais que c'est bien quand même. Allez ! On démarre avec quelques cartouches pour se mettre en jambes. Donc je suis sur une C50, ce dont je n'ai pas l'habitude du tout. Avec une arme qui n'est vraiment pas mon globe préféré, loin s'en faut. Dans une génération qui n'est vraiment pas ma préférée, loin s'en faut. C'est cool ! Alors, je vais essayer de me mettre en point visé, point touché. On va voir ce que ça donne. D'accord. Premier chargeur, vide ! BAN BELLAL 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 Combien il m'en reste ? Une ! Aïe ! Voyez l'intérêt d'avoir des lunettes, c'est que je l'aurai prise dans l'oeil, que j'aurai moyen apprécier. Bon alors Glock, qu'est-ce qu'on peut en penser, et bien on peut en penser que c'est bien, mais c'est bien. pas le top. Déjà, en dehors d'une culasse qui peut être un peu raide mais qui est quand même extrêmement souple par rapport à la grande majorité des Note 19, c'est la queue de détente, donc là je suis parfaitement vide. C'est un percuteur lancé donc par définition c'est une queue de détente qui est très squishy, très caoutchouteuse, très... bon ok, arrêtez de vous plaindre de cette queue détente, ça fait un siècle qu'on en a, ça fait un siècle qu'on en a, des percuteurs lancés. Bon. God damn it. Putain, je remarque que mon groupement est quand même vachement bas, je vais prendre visuel haut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça fait du bien quand même. Ça a beau être un Glock, ça fait du bien. Bon euh... Ouais bah ouais quoi. C'est un Glock. Mais arrêtez de chier sur Glock, c'est bien un Glock. Quoi ? Vous avez jamais vu une érection de vos vies ? 50. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai fini mon tir contrôlé. C'est bien, hein ? Maintenant, il va falloir faire un Glock. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais ramasser les douilles. Ça, ça va être moins bien ça, curieusement. Bon alors, je remarque un truc sur la version filetée. Ah, la bague qui peut devenir extrêmement chaude, la glissière aussi d'ailleurs, a tendance à se dévisser. C'est pas la pire mort du monde non plus, ça va, ça va, ça va. Concernant mon groupement, bon bah, avec une arme dont j'ai pas l'habitude, en plus, allez, il faut que je vous l'avoue avant que quelqu'un veuille absolument que je teste le 19x que je l'ai. J'aime pas le 19. Voilà. Moi, mon Glock à moi, c'est le 17. Le 17, elle-même. Avec une arme dont j'ai pas l'habitude et dont j'ai strictement rien à carrer, je trouve que, allez, on va dire que ça va, quoi. Surtout sur une cible dont j'ai pas l'habitude parce que, Dieu que je vais, c'est 50. Ce qui m'étonne le plus, à la limite, c'est mon impact le plus haut. Ça, je comprends pas. Je l'ai peut-être un impact tout en bas, là, qui m'étonne aussi. Ça, euh, ouais, non. Ça, je comprends pas. Maintenant, bon, le groupement, oui, c'est normal qu'il soit élargi puisque j'ai contre-visé à un moment. C'est à peu près logique. Mais alors, là, en plus, très franchement, ce Glock m'a fait faire le truc que je hais le plus parce que, déjà, que j'aime pas prendre une visée point visée point touché. Mais alors, une visée visuelle haut, ça, c'est le truc que je aimais par-dessus tout. Bon, bref, voilà. C'était un petit hackapool cool en plan-séquence, comme disent les cinématographes, les cinématologues, les cinémas, je sais plus comment on dit, voilà, les cinéphiles. Voilà. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça où je vous montre juste des trucs au pif de ma vie. Ça pourrait éventuellement se perdre. Bon, alors, allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Ciao. Ciao.